L'Opéra de Liège, c'est d'une beauté incroyable, c'est très beau. Et j'ai trouvé un plaisir fou quand il y a la scène ouverte et qu'on voit un petit peu de corps. Moi, je restais ici pendant des heures. On pensait aussi d'autres choses qui ne font pas part de l'Opéra, mais d'autres choses qui font part de la vie d'une personne. Et je regardais autour de soi-même et je me retrouvais toujours comme si j'étais dans une maison que j'avais habitée autrefois. Sous-titrage ST' 501 L'Ère des lieux, avec Ruggiero Raimondi et l'Opéra de Liège. C'est sur France Musique, jusqu'à 23h30. C'est sur France Musique, jusqu'à 23h30. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est le quatrième numéro de L'Ère des lieux, nouvel horaire et nouvelle formule. Avec Béatrice Trichet qui réalise cette émission, sans plus tarder, je vous propose d'aller à la rencontre de l'un des monstres sacrés de la scène lyrique de ces dernières décennies. Direction l'Opéra de Liège. Nous allons y passer une heure en compagnie de M. Ruggiero Raimondi. Ruggiero Raimondi. On se rencontre ici à l'Opéra de Liège. Vous mettez en scène Attila de Verdi, Opéra de Genèse de Verdi. On va revenir sur cet ouvrage, bien sûr. Mais j'ai envie qu'on parle peut-être tout d'abord ensemble de l'odeur des planches, peut-être tout simplement. La vie au théâtre, la vie à l'Opéra. Et ce qu'elle était peut-être pour vous au tout début, cette vie-là. Vous l'avez découverte de quelle façon ? Est-ce que c'était avant la carrière et avant le chant ? En effet, depuis la jeunesse, dans ma famille, on était des opéras amoureux. Mon père, il chantait, il avait une belle voix de bariton. Il chantait, il rigolait tous les opéras de Verdi. Et en plus, le paysage autour de nous, c'était Parma, Modena, Bologne. Vraiment, le lieu dans lequel l'Opéra était vraiment sacré, en plus Verdi. Et là, j'ai imaginé, bien sûr, j'ai vécu avec l'idée de l'Opéra. L'Opéra, pour moi, c'était très important. Bien sûr, j'ai été élevé avec l'idée, peut-être un jour, de devenir quelque chose dans l'Opéra. J'ai étudié piano, je me rappelle, à 7 ans-là. Vers les 7 ans, j'ai commencé. Mais le piano, oui, je l'ai fait pendant quelques années. Mais après, j'avais un problème de position. Et après une heure, j'ai commencé à avoir des problèmes à Bordeaux, le dos, oui. Alors, j'ai dû la laisser. Mais ma jeunesse a été entourée par la musique d'Opéra. Et les premières fois à l'Opéra et au théâtre, Ruggiero Raymondi, c'était quand même comme spectateur ? Ou au fond, c'était le début de votre carrière ? On allait souvent avec mon père, avec la famille. On avait un palco et on allait souvent écouter les opéras. Et ça, c'était un autre enseignement, encore plus, de l'ambiance, de l'humus, de la famille. Vous avez le souvenir précis déjà, des spectacles, des opéras, des chanteurs, de ceux qui peut-être aussi font naître une vocation, d'une façon ou d'une autre. Je me rappelle un Werther, avec César Evaletti, je crois. Une Tosque avec Tito Gobi. Tellement des choses que maintenant, ça a un peu passé le temps. Et après, dès que j'ai terminé les études, je suis parti pour Rome pour apprendre les chants. Et à Rome, j'ai travaillé avec différents professeurs et on s'était retrouvé avec plusieurs autres chanteurs qui sont devenus, par exemple, Brouzone, Renato Brouzone, d'autres encore, je ne me rappelle pas les noms sur le moment. Et on s'est promené un peu partout pour trouver les professeurs meilleurs. Alors, j'ai travaillé à Santa Cecilia, dans les conservatoires. J'ai resté là pendant un an et demi. Et après, j'ai commencé à chanter parce que j'ai gagné le concours à Spoleto, comme chanteur. J'ai fait mes débuts à Spoleto. Et tout de suite, j'étais rappelé par l'Oppéra de Rome pour être le double d'un autre grand basse-baritain que c'était Nicola Rossellemene. Et depuis, c'est parti la carrière. Et vous avez chanté, d'ailleurs, la dernière représentation. J'ai chanté la dernière représentation, oui. Parce qu'il était malade, et moi, j'étais encore plus malade que lui. Mais je n'ai pas eu le courage de dire que j'étais malade. Ce qui vous a permis d'arrêter la comptabilité et tout ce qui avait rapport un peu avec les chiffres. C'est horrible, oui. Vous aimiez ça ? La raisonnerie, non, pas du tout, non, non, c'était horrible. Pour moi, deux plus deux, ça fait un sept. Je n'avais pas vraiment l'idée de devenir incontable. On a quel type d'émotion quand même la première fois qu'on entre dans un théâtre, dans une maison d'opéra, qu'on en découvre les coulisses, les loges, le plateau ? Oui, l'odeur, justement, et tout ce qui a rapport avec les vibrations d'une salle. Elles sont différentes. J'ai toujours eu l'impression de retourner dans une vie que j'avais passée dans un théâtre, dans un théâtre. Parce que j'ai retrouvé des sensations que je connaissais assez. J'ai tout de suite aimé le théâtre, la scène. C'était comme retourner dans une maison que j'avais habité peut-être dans une autre vie. J'ai toujours eu l'impression de retourner dans un théâtre, la scène, de retourner dans un théâtre. J'ai toujours eu l'impression de retourner dans un théâtre, la scène, de retourner dans un théâtre, la scène, de retourner dans un théâtre. La vie aussi, cette vie d'omade qui est liée aussi à une vie d'artiste, qui est faite de voyages dans le monde entier, d'un continent à un autre. Vous l'avez vécu tout au fil de ces années, de quelle façon ? Je me rappelle qu'il y a 25 ans, 30 ans, je me suis réveillé un jour en pensant d'être à Paris. Mais en effet, non, je suis à Munich. Et en effet, j'étais à Rome. Alors j'ai dit, là, ici, il faut baisser les représentations. C'est ce que je fais. Je me suis retrouvé dans une façon de vivre meilleure. Mais ce n'est pas qu'en faisant tellement de représentations, on gagne plus. Non, c'était le plaisir, la soif d'être un personnage, un autre personnage, autre personnage. Parce que c'était le plaisir de jouer des choses différentes. Et dès que j'ai commencé à chanter, par exemple, Boris, alors c'était vraiment un accomplissement de ma carrière. Parce que ce personnage, c'était le personnage, les grands personnages que j'ai toujours aimés. «Gospeu, gozri, mollo, Na slézy griechnavata, Nie so sepia, mollo, La première fois, je l'ai chanté deux fois en italien, avec Sankov et Fadjon et la mise en scène. Et après, je l'ai appris pour le chanter à Paris, sur la direction de Joseph Lozé. Et depuis, je le chantais toujours en russe. En effet, c'était très beau. En plus, la phonétique russe, c'est très belle. C'est presque comme chanter en italien, ou l'envers, parce que ce sont des beautés incroyables. Ils sont pour la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au plus fort de la carrière, c'est combien de représentations par saison à peu près ? A ce temps-là, quand je dis que c'était cent, cent dix représentations par année. Et ça, c'était fou. C'était trop ? C'était beaucoup ? C'était bien ? Non. C'est ce que vous conseilleriez à un jeune chanteur aujourd'hui ? Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que je conseille à un jeune chanteur de rester dans son répertoire. Une voix lyrique doit rester lyrique jusqu'à quand il ressent que la voix devient un peu plus épaisse. et les sons aigus se transforment et deviennent des sons plus importants et qu'il est capable de les soutenir. Mais c'est tout un travail qu'on doit faire pendant toute la durée de sa carrière. Parce qu'il voit, c'est très bien traité. Il peut arriver à faire des choses complètement différentes du commencement, mais calmement. C'était de choisir le bon moment pour la bonne prise de rôle, le répertoire. C'est d'aider quelques fois aussi aux propositions qu'on vous fait, j'imagine, aux propositions de rôle qui ne conviennent pas tout à fait. J'imagine mille fois de chanter Mephistophel et de Boito, j'ai toujours refusé. Et Wagner ? Wagner, c'est un grand regret, je dois dire. Mais j'ai toujours chanté les choses que je comprenais très bien. Dans Boris et dans Chants et danse de la mort de Moussoski, j'avais ma secrétaire qui m'avait enseigné mot par mot ce que ça voulait dire. C'était un gros travail. Mais après, je l'ai chanté toujours en russe parce que je savais ce que je chantais. Mais l'allemand, c'est une langue qui pour moi était très difficile. Et j'étais pris par tout le répertoire verdien, le répertoire français aussi. Je pensais que peut-être dans une autre vie. Qu'est-ce qui a changé beaucoup, d'ailleurs, selon vous, dans ce monde de l'opéra, aujourd'hui, comparé à ce qu'il était peut-être il y a 30 ans, 40 ans ? J'ai l'impression qu'une fois, il y avait beaucoup plus de voix. Il y a toujours eu la voix top, mais au milieu, il y avait des voix très intéressantes qui aujourd'hui seraient top. Maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression que ces jeunes, ils veulent travailler 5 ans, travailler dur, gagner et partir. Parce qu'après 5 ans, la façon dans laquelle ils travaillent, ils passent tout de suite de lyrico à lyrico spinto. L'hyrico dramatique, je ne le comprends pas. Et c'est Dieu à quoi ça ? Bah, c'est Dieu fait qu'il décompasse l'hyrico, on reçoit des chiffres. L'hyrico spinto, chiffre plus haut. L'hyrico dramatique, c'est le maximum. Argent. Il pense beaucoup à l'argent. Il pense à l'argent. Vous dites souvent que l'opéra, c'est une forme de psychanalyse ? Oui, dans certains personnages, oui. Dans votre vie, à vous, ça a opéré de quelle façon, cet art-là ? Bien sûr, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais fait des choses pourrontables, comme il s'arrive là. Mais parfois, en pensant, on se demande, quelquefois, si je n'aurais pas eu ma éducation, peut-être que j'aurais fait quelque chose de très mal. Mais toujours en rigolant. Mais le personnage est comme Iago. Et là, c'est quelque chose de formidable, parce qu'il faut vraiment entrer dans une psychologie assez noire. Parce que cet homme n'a aucune règle de bonté. C'est la règle du mal. Jouer le tout pour tout, pour arriver à l'idée qu'il a détruit l'hôtel. Et ça, vous prenez plaisir à chanter des personnages comme ça ? Des salauds, quoi ? C'est-à-dire... Quand je me sentais... Iago... Merci Scarpe, bien, c'est quelque chose de formidable. Il faut voir ce pouvoir. Mais il faut faire attention. Dès que termine l'opéra, c'est fini. Stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 que ce soit en pianiste ou en chef d'orchestre, est trop frénétique. Sous-titrage MFP. ... 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